Europe 1, il est 6h10. Le tourisme en France se porte bien. Malgré les manifestations de gilets jaunes qui ont pu refroidir certains visiteurs étrangers, Paris et l'ensemble de l'île de France s'attendent à de très bons chiffres pour 2019. Oui, Patrick Viceria, président de l'Association française des experts en tourisme et l'invité du journal de 6h. Bonjour Patrick Viceria, merci d'être en direct sur Europe 1. Bonjour. Vous devez être de bonne humeur ce matin, les six premiers mois de l'année sont très prometteurs. Tout à fait, les résultats de la saison d'été sont bons. Les enquêtes qui ont été faites auprès des professionnels montrent que plus de 70% d'entre eux considèrent que c'est en hausse ou que ça va, ou en tout cas c'est au-dessus par rapport à l'année dernière. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la fréquentation des touristes à Notre-Dame ne faiblit pas puisque les touristes continuent à venir, ils font le tour des palissades. Certes, ils sont tristes par ce qui s'est passé. Alors, Monseigneur Chauvet envisage de créer un lieu de recueillement sur l'esplanade. Mais dès que la question du plan sera résolue, il faudra se pencher sur l'accueil des touristes. Alors, il y a un revers à cette médaille, c'est que certains sites parisiens souffrent en revanche de ce que l'on appelle le surtourisme. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on est dans une situation de surtourisme. Alors, il n'y a pas de définition très précise du surtourisme. Mais en tout cas, ça a des impacts, c'est lorsqu'on a une fréquentation trop intense à une période sur un territoire. Je pense que certains quartiers, comme les abords de la Tour Eiffel par exemple, sont dans une situation de surtourisme. Merci beaucoup Patrick Visseria d'avoir été notre invité en direct pour présider l'Association française des experts en tourisme. On rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre les 100 millions de visiteurs étrangers d'ici 2020.